Les combats se sont intensifiés cette semaine au Soudan. Aucune ville n'est épargnée. Nous sommes au sixième mois d'une guerre entre forces militaires rivales. A partir de Port-Soudan, Mme Clémentine Awun Koueta Salami, représentante spéciale adjointe pour le Soudan du secrétaire général des Nations Unies. Vous êtes également coordinatrice résidente et coordinatrice de l'action humanitaire. Mme Awun Koueta, quelle est la situation aujourd'hui au Soudan ? Quel point de situation faites-vous ? Au Soudan, à ce moment, c'est catastrophique. Il y a à peu près 24 millions de personnes qui ont besoin humanitaire, et non seulement besoin humanitaire, mais aussi besoin de protection. Ça inclut aussi 14 millions d'enfants. Suite à la violence, on a eu un déplacement de 5 millions. Parmi les 5 millions, il y a 1 million qui a fui et qui demande l'asile dans les pays voisins. Est-ce que les négociations qui sont tentées par l'ONU aboutissent ? Sinon, sur quoi chope-t-elle ? Pour le moment, il faut aussi préciser que les acteurs humanitaires, y compris les Nations Unies, les ONG internationales et les ONG nationales, sont dans à peu près, je peux dire, 16 des États. C'est-à-dire que les humanitaires ne sont pas présents, surtout les humanitaires internationales ne sont pas présents au Khartoum, et il n'y a pas une présence permanente au Darfur. C'est-à-dire qu'ils font les entrées à travers du CAQ pour la livraison des aides humanitaires. Dans les autres États, surtout dans l'Est, vers le Nord et dans quelques États au Sud, il y a une opération qui essaie de répondre aux besoins des Soudanais, c'est-à-dire les populations qui affluent surtout le conflit à Khartoum. M. Volker a annoncé sa démission de son poste le 13 septembre dernier en plein Conseil de sécurité. Je ne vais pas vous demander de commenter cette décision. Je sais que vous n'allez peut-être pas tout à fait vouloir le faire. Mais est-ce que cela dénote au final des manques de volonté de vouloir solutionner le problème au Soudan ? Je pense que le souhait de tout le monde, c'est que ces négociations aboutissent et qu'il y aura une situation où le conflit peut cesser et on peut accéder à tout le monde, à tous les gens ici au Soudan. L'opération est un peu difficile parce qu'on a pas mal de difficultés. La première difficulté, c'est l'insécurité. Dans un conflit actuel, c'est difficile. Mais on avait eu la plateforme de Jeddah où il y a une négociation. C'est une plateforme qui ont pris les United States et le Saudi Arabia qui sont en train de négocier avec les parties du conflit, c'est-à-dire que le SAF et le RSF, pour ouvrir les couloirs humanitaires, pour avoir un cesse-feu qui permette aux acteurs humanitaires d'accéder à la population qui ont besoin. À partir de Port-Soudan, Mme Clémentine Awoun, Koueta Salami, représentante spéciale adjointe pour le Soudan du secrétaire général des Nations Unies. Quant à nous, on se retrouve ce soir à partir de 16h pour L'Histoire en marche. Sous-titrage ST' 501